Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne vous présente pas à Pichatpong, qui nous fait le plaisir de venir à la boutique. Je crois que c'est sa première fois. Je suis très heureux, très honoré qu'il vienne nous rendre visite. Je ne sais pas si tu connais celui-là, mais on en a parlé un peu avant. On est une boutique de DVD, on essaie de mettre en avant un peu tous les cinémas. Et régulièrement, on fait venir des réalisateurs de films ou des critiques qui viennent parler, de manière à bâton rompu, de manière assez désendue, de cinéma et de leur cinéphilie avec leur premier film. Alors, Pichatpong est là parce que vous avez vu qu'au centre Pompidou, il y a un grand événement autour de lui qui reprend tous ses films. Il y a une proposition en réalité virtuelle, Conversation avec le Soleil. Il y a eu des installations à l'atelier Brancusi. Donc, tout ça est en place jusqu'à 6 janvier. Et puis, surtout, on est là pour cet ouvrage qui est sorti aux éditions de l'œil. Magnifique ouvrage, un ouvrage somme qui traverse tout le parcours d'Apichatpong. La base en est une série d'entretiens. Le premier entretien a été fait en 2011. Avec Antoine Thirion, Christelle Lereux, je crois. Voilà, c'est ça. Et cet entretien a été interrompu et poursuivi en 2024. En juin 2024. Avec Mathieu Potte-Bonneville, Antoine qui est là et j'oublie quelqu'un d'autre. Et Cyril Nera, voilà, qui a parti le premier entretien. Donc, on a cette succession d'entretiens qui nous font retraverser tout un parcours déjà cinématographique. Et puis, le livre est enrichi d'archives, de films, toute une compilation d'un matériau assez incroyable qui nous renseigne aussi sur la façon dont Apichatpong travaille aussi ses films en amont. Il y a des interventions également. Donc, juste une première question à Apichatpong. Qu'est-ce que ça représente un livre, cette somme par rapport à votre parcours ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un livre bilan ? Qu'est-ce qui est important là-dedans pour vous d'avoir ce support aussi physique, d'avoir un livre ? Que ce ne soit pas un film, mais que ce soit un livre, quelque chose qui pèse son poids aussi. C'est trop bas. Qu'est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui a fait autant ? et il y a beaucoup de souvenirs, et comme une personne forgettable, c'est un souvenir très bon. Et c'est aussi comme la finition de quelques chapitres, c'est presque comme un livre funeral. C'est comme, OK, vous pouvez reprendre pour le livre. Donc, vraiment, parce que c'est le vivre et le travail, c'est le même. Donc, le travail représente ma vie, parce que mes amis me sont appelés « workaholic », mais pour moi, je ne le considère pas comme travail. Donc, c'est juste le vivre. Et c'est un plaisir d'être ici et de partager ça avec vous. C'est en effet très très lourd, et moi-même en feuilletant, je me dis, « Tiens, tout ça ! » Et ça me permet, oui, en effet, peut-être, pour quelqu'un d'aussi oublieux que moi, de me remémorer des choses, de replonger dans des souvenirs. Et en même temps, oui, c'est une sorte de page qui se tourne. Un livre funéraire, je crois que vous pourrez le republier à ma mort. Et oui, c'est une masse de travail, c'est le parcours de tout mon travail. Mes amis disent que je ne vis que pour le travail, que je suis « workaholic », mais pour moi, ce n'est pas du travail, c'est la vie. Donc, c'est mon parcours de vie aussi. Je t'ai fait rentrer dans la boutique, et je veux juste avoir ton avis aussi sur un espace comme celui-ci, qui est rempli de DVD, de Blu-ray. Quel rapport tu as, toi, par rapport au support physique ? Et quel est ton rapport au film maintenant ? J'ai cru lire que tu voyais moins de films, ou que tu allais moins au cinéma, ou que tu te nourrissais moins de films. Est-ce que ça appartient déjà au passé, ou c'est toujours d'actualité ? Oui, ce lieu. Je veux dire, la première question que j'ai demandé, c'était « comment c'est le business ? » Parce que j'ai demandé comment… Je veux dire… Mais voir les gens ici, c'est vraiment prouvé que, dans une grande ville comme celle-ci, on peut survivre. Mais pour les autres, c'est vraiment disparu, comme les grands cinémas. C'est toujours… Je pense que… Personnellement, c'est… C'est plus comme l'objectif, plutôt que le film en soi. Si je viens ici pour acheter un DVD ou quelque chose, c'est ce qui concerne la totale du cinéma, qui n'est pas seulement concernant le film en soi, mais concernant les gens dans le théâtre, le scénage. C'est un ritual. Chaque ritual est différent, parce qu'il y a différents gens, différents températures, etc. C'est la beauté de ça. Et pour ma génération, votre génération, c'est une partie du ritual, après le cinéma, etc. C'est pourquoi c'est important pour certaines personnes. Dès que je suis entré, ma première question, c'est comment ça va ? Est-ce qu'on peut encore survivre avec une affaire de ce type ? Est-ce que c'est encore rentable ? Avoir vous tous si nombreux ici, c'est assez rassurant. Je me dis qu'au moins peut-être dans une grande ville comme Paris, il y a encore suffisamment de demandes, suffisamment d'intérêts, mais c'est quand même un type de commerce, de lieux, de relations au cinéma qui envoient disparition, comme les grands cinémas. Pour ma part, je pense que si je rentre dans un magasin comme ça, et que j'achète un DVD, ce n'est pas tant le rapport avec un film, mais le rapport avec l'objet DVD. Ça fait partie de ces rites. Le cinéma tout entier est un rituel, au moins pour les gens de notre génération. Ça signifie quelque chose que de partager cette expérience avec un groupe, avec d'autres personnes, d'être dans une salle, sentir la vibration, sentir la chaleur de la salle à ce moment-là. Et l'objet DVD, une fois que l'on a vu un film, de vouloir en garder une sorte de fétiche physique, oui, c'est quelque chose qui est important pour un certain nombre de gens. Et la deuxième partie de ma question, c'était ton rapport avec les films aujourd'hui. Comment est-ce que tu les vois sur quel support ? Tu les vois en streaming ? Tu vas dans des salles ? Tu vas au cinéma encore ? J'ai cru comprendre que tu avais vu beaucoup de films auparavant, et que tu en voyais beaucoup moins aujourd'hui. Je vois beaucoup de films durant mon temps, je ne sais pas, peut-être jusqu'en 2015, 2016, avec différents types de films et médias. Au début, c'était le cinéma, c'était une grande space pour moi, car mes parents me trouvent toujours à voir films. Et en Konkent, mon hometown, il y avait cinq ou six big theaters, c'est magnifique pour une petite ville. Et puis, nous étions dans la deuxième étape. Il y avait la première étape avec le dap en thai, et la deuxième étape avec le glas, et l'origine de l'anglais. Donc, mes parents, ils voulaient me apprendre l'anglais, donc ils m'ont les enfants à cette espèce d'élite. Donc, pour moi, les films, ils ont toujours cette glas, avec des lines, donc c'est pas comme ça, et ce genre de... c'est-à-dire des speakers. Donc, il n'y a pas un système parfait, mais j'ai créé avec ça, je dirais, la beauté. C'est-à-dire de cette famille, c'est-à-dire de cette voie. Et puis ensuite, les entreprises – les «VHS », les gens étaient pirataient. J'ai été présenté au Woo-Di-A-Len, et Fea-Leni. Et puis, et alors, dans les années 80, j'ai écris de film. Pouvez-vous vous rappeler ? Il y avait deux sortes de films, il y avait deux étages, deux niveaux, il y avait les films doublés en taille et puis il y avait ces films qui passaient derrière une vitre qui était en langue originale, en version anglaise. Puisque nos parents voulaient qu'on apprenne l'anglais, ils nous emmenaient dans cette salle d'élite, cette salle des quelques personnes qui allaient voir le film dans ces conditions-là qui étaient des conditions merdiques. Puisque le son était mauvais, on voyait le film à travers ce trait sur la vitre et pourtant j'en garde un souvenir délicieux parce que c'était ce temps-là, cette expérience de partage avec la famille et la découverte des films dans ce cadre. Et par la suite ça a été les VHS, beaucoup de VHS piratées et c'est là que, sur ce support-là, dans ce format-là que j'ai découvert Touboudi Allen, Fellini, beaucoup de films d'horreur des années 80. Et puis, après, j'ai étudié l'architecture et puis j'ai étudié l'université en Chicago, plus j'ai focussé sur film, expérimental film. Donc j'ai eu le meilleur teacher là, qui est vraiment libérée, d'être venu d'une petite ville, d'un très strict système d'éducation. Donc j'ai regardé beaucoup de films américains, comme Stan Brakesh, Maya Darennes, aussi beaucoup d'austrians avant-garde. J'ai fait en love avec ce film parce que c'est vraiment m'intéressant à mon personnalité. J'étais très chiant et j'étais très heureux d'être seul avec ce film. C'est comme l'origine du cinéma, parce que c'est comme frame par frame, et vous pouvez toucher ça. Et vous pouvez juste synchroniser, comme physiquement, avec l'image et le son. Donc c'est une très bonne façon de apprendre. Vous travaillez dans la bibliothèque. Oui, oui, avec les films, etc. Donc je suis très heureux d'avoir expérimenté ce genre de fondation. Mais au même temps, il y a un centre de film, où j'ai découvert l'Iran de cinéma, j'ai découvert l'art town de cinéma. Donc tout ce mélange, et aussi la littérature. J'aime beaucoup la littérature japonais, la littérature. Il y a beaucoup de choses, une période intense de quelques années. Après, je suis partie à Chicago, où j'ai eu une formation d'architecte, mais aussi d'art visuel et de cinéma expérimental. Et ça, ça a été une vraie découverte, une vraie libération aussi dans l'apprentissage. Moi, qui venais de cette petite ville et de ce système éducatif assez rigide et enfermant. Là, soudain, ça a été une vraie découverte. Et puis ce goût très prononcé pour ce cinéma expérimental, qui pour moi était un peu le cinéma des origines. Avoir ce rapport très direct, moi qui ai été plutôt timide et réservé. Avoir ce rapport tactile, de pouvoir vraiment synchroniser le son et l'image plan par plan. Travailler plan par plan. Découvrir Maya Darennes, découvrir les avant-gardes autrichiennes. Tout ça, ça a été un monde qui s'ouvrait pour moi. Et de travailler à la bibliothèque avec Mme Viola, vraiment faire une découverte, un apprentissage extrêmement jouissif. Ça a été un monde vraiment nouveau qui s'est ouvert pour moi. C'est aussi là que j'ai vraiment découvert le cinéma d'Ars et Essay. Dans le cinéma sur place que j'ai pu découvrir le cinéma iranien. Prendre goût à la littérature japonaise. Donc ça a été comme ça, une période très intense et très riche qui m'a vraiment formée. Et aujourd'hui, quel regard tu as sur ces cinéastes qui t'ont formée ? Tu parlais du cinéma iranien. On pense à Abbas Kiarostami, évidemment. Aoussa Ossien, Samil Yang. Ce sont vraiment été des figures fondatrices. Est-ce que tu revois leurs films ? Est-ce que tu te renourris de tout ce cinéma-là ? Ou est-ce que tu es passé à autre chose ? Tu y reviens régulièrement ? Encore une fois, quel rapport tu as avec le patrimoine, en fait, avec ces films ? Réalisé, réalisé. Je n'ai pas arrêté de regarder les films. Mais parfois, comme... Je pense que l'année dernière, j'ai eu la chance de programmer des films. Donc, j'ai choisi Hu Shaoxien, le Puppet Master, qui est vraiment... Tu as-tu un Blu-ray ? C'est très difficile de trouver, donc je suis très heureux de entendre. Oui, oui. Vous devriez aller voir ça. Le Puppet Master. C'est une masterpiece. Et je suis vraiment surpris, parce que quand j'ai regardé ça, quand j'étais jeune, c'était vraiment long, mais maintenant, quand j'ai regardé ça, c'est très vite. Et je pense que beaucoup de vous, vous aussi, vous voyez que c'est pas une longue longue. Je pense que cinéma, c'est comme la vie. Quand vous êtes jeune, vous experiencez le monde pendant un long temps. Mais quand vous êtes âgé, c'est déjà une année. Donc, ce genre de psychologiques, c'est que votre cerveau kind de tourne-off certaine choses. Quand vous êtes jeune, tout est actifé. Donc, je ne sais pas si c'est une réponse. Mais, en tout cas, quand j'ai shooté un film, Memoria ou ce n'est pas, je pense que ce film restait avec moi. c'est une idée de melancholy ou une certaine sorte de lumière, même si nous n'avons pas copier les choses, mais il y a un certain sens de ce monde que je dois me souvenir de ce monde, ce monde que j'apprécie dans le cinéma. C'est-ce que je n'ai pas trouvé beaucoup dans les films contemporains. Non, franchement, c'est très rare que je m'y replonge et que je revois ces films-là, même si l'année dernière, j'ai eu l'occasion de programmer. Moi-même, on m'a demandé de montrer des films et j'ai choisi Le maître de marionnettes de Houchiachienne. Si vous l'avez ici, je vous recommande à tous de vous jeter dessus parce que c'est un film assez introuvable et qui est magnifique et ça m'a étonnée. En le revoyant, je me suis rendu compte que les plans n'étaient pas aussi longs que dans mon souvenir et c'est très intéressant finalement de revisiter le cinéma, de revisiter la mémoire que l'on garde du cinéma parce que comme pour tout, le temps passant, notre rapport, notre traitement de la matière que l'on vit et que l'on expérimente change. Et donc, comme on est jeune, tous les sens sont en éveil et on est en alerte. Tout nous paraît extrêmement long et lent et puis à mesure que tout cela s'éteint dans notre cerveau, on se rend compte qu'une année est déjà passée et un plan de Houchiachienne est déjà passé. L'expérience est tout à fait différente et c'est quelque chose, je pense que même si je ne fais plus la démarche d'aller voir ces films-là, ces cinéastes-là, c'est quelque chose qui m'a profondément imprégnée, notamment à l'heure de faire moi-même des films. Il y a une mélancolie, une lumière, une atmosphère qui appartient à ce cinéma qui m'a nourri et que je ne retrouve guère dans le cinéma contemporain. Donc, je sais d'où je viens. Ce qui est intéressant, c'est que je sais que tu travailles sur la restauration de Tropicale Maladie et que tu avais une réflexion qui disait mais j'ai l'impression que le réalisateur qui a fait ce film n'est plus moi. C'est-à-dire que je suis à un autre endroit maintenant. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Je ne sais pas si tu revois souvent tes propres films mais avoir cette sensation de familiarité en même temps de voir que le temps est passé. Je pense qu'on a tous comme ça, parce que pour moi, je n'aime pas regarder mon film mais parfois quand je fais la restauration, je dois faire beaucoup de fois et je découvre beaucoup de choses que je n'ai pas oublié. Mais, bien sûr, elles sont différents. Je sens que quand je fais le film en early 2000, j'ai pensé beaucoup sur la structure et j'ai pensé sur la théorie, j'ai pensé sur l'experimentation, sur le cinéma, on va dire. à l'heure, je suis plus pensé sur la spontanéité dans le travail, dans le présent, et aussi sur la relation de ce qui est dans le frame, plutôt que de penser sur la théorie ou la histoire ou je ne sais pas comment expliquer, mais c'est plus une réaction immédiate et probablement plus de temps pour changer de ce qui est ou l'idée. Oui, je ne regarde pas volontiers mes films, mais je suis un peu obligée de le faire quand je les restaure et de les voir un certain nombre de fois. Et en effet, à chaque fois, on voit des choses nouvelles, on voit ce qui a changé en nous et ce qui a changé dans notre façon de faire du cinéma. Et je me rends compte, par exemple, qu'au début des années 2000, vraiment ce qui m'occupait et ce que je faisais en faisant un film, c'était me concentrer sur la structure et en quelque sorte sur la théorie, en me plaçant dans l'histoire du cinéma, en réfléchissant vraiment à l'objet cinéma, en faisant quelque chose de méta, alors qu'à mesure que le temps a avancé, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la spontanéité de ce qui se joue dans l'instant, l'interaction entre les éléments qui composent le cadre et donc quelque chose de beaucoup plus détaché en fait, de la théorie et du cinéma, pour ainsi dire. C'est vraiment l'instant et donc une plus grande ouverture à l'inattendu, à l'accident ou à la distance prise avec l'idée de départ ou avec le scénario s'il y en a un. Tu parlais, on parlait de Saocienne, de Samin Yang, d'Abbas Kiarostami, ce sont... Et d'Abbas Kiarostami ce sont des réalisateurs qui ont une filmographie très ancrée dans leur territoire, dans leur pays et à un moment, ils ont fait ce saut-là de tourner à l'étranger dans une langue qui n'était pas la leur et ça a été toujours... Moi, en tant que spectateur, pour moi, ça a toujours été un test qui était réussi parfois, moins dans d'autres films et pour toi, ça a été Memoria, où tu es allé en Colombie, tourné, est-ce que... Et tu as un cinéma qui est très ancré aussi, qui est très attaché à ton territoire, à la Thaïlande. Est-ce que tu t'es posé ces questions-là de l'identité de ton cinéma, d'un pari risqué, de... Voilà. Raconte-nous un peu l'aventure de Memoria et d'une langue étrangère. Et je pense que tu... On ne peut pas faire l'économie aussi de la relation que tu as avec Tilda Swinton, évidemment. Je sais que c'est un grand question-là. Et quand nous étions là, et je me suis continué comme toi, je me suis pensé sur les directeurs qui ont pris de leur place comme qui, comme Kirao Stammy ou, vous savez, comment est-ce que ça ? Et beaucoup de choses je n'ai pas vu. Mais, de course, avec le feedback et la story-là. Et puis, quand nous étions pré-production, vous savez, pas longtemps avant le film, nous avons un dénard et il y a un produceur, le gars qui producait Serpent de la Rainbow, non Serpent de la Rainbow, Serpent, le Colombien film il y a un produceur, il dit, « ton film n'est pas de réussir, ton film n'est pas de réussir, parce que il n'est pas de votre langue. Pour moi, je suis vraiment ultra-dépressed parce qu'il est correcte. de réussir, je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais à la même c'est un dénard, c'est un dénard. Et Tilda est un très confortant parce qu'il y a avec elle, tout est possible. parce qu'elle n'a jamais dit non. Elle dit oui à tout. Et je disais, ok, on va aller. Et je suis sûre qu'elle n'a pas d'accord si la movie est floppé ou quelque chose. Donc, j'ai eu l'impression d'elle et d'une équipe et d'une producée. Et nous avons eu l'amour avec l'autre. Je veux dire, la crew et Thilda surtout, elle a toujours envie de faire une partie. On a party before et on a party après 50 rôles de shooting ou 100 rôles. On a dit qu'on a fait une partie. Et puis, elle a juste dansé. Tout le monde dansé. Donc, ça a été ce que j'ai parlé avant de la totale, ce processus de shooting. Après un moment, je me suis dit, «Oh, ça ne va pas si c'est un bon film ou non. On a bien joué. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Et puis, je me suis dit, je me suis dit, après ce film, je me suis dit, c'est plus clair, que c'est un cinéma. Et c'est moi. C'est mon point de vue, donc, où je suis dit, c'est OK. Donc, le prochain film est un autre pays, par exemple. Donc, c'est vraiment prouvé que votre monde est en train de se faire. même si vous êtes dans cette pièce, je pense que vous me voyez différemment, pour sûr. Oui, bien sûr, c'était une grande interrogation et c'était le rapprochement que vous faites. Je me le faisais aussi en disant tous ces gens qui sont allés tourner en dehors de chez eux, qu'est-ce que ça a donné, même si au fond, je ne les ai pas vus, moi, ces films-là. Mais bon, je voyais ce qu'en disaient les autres. Je voyais un peu quel type d'histoire, de sujet ils avaient pu traiter en étant extraits de leur environnement et donc, pour moi aussi, la question se posait et une fois qu'on était déjà en pré-production de Memoria, on était sur place et peu de temps avant de commencer à tourner, on faisait un repas avec le producteur de l'étreinte du serpent et lui, il a dit mais tu vas te planter, ça va, tu ne vas pas du tout pouvoir faire un film ici, tu ne parles pas la langue, ce n'est pas ton pays et ça m'a complètement déprimée. Je me suis dit il doit en savoir quelque chose, en effet, peut-être que ce n'est pas pour moi mais à l'inverse de ce monsieur, il y avait Tilda qui, elle, est extrêmement rassurante, elle est toujours partante, c'est quelqu'un qui ne dit pas non, elle dit toujours oui, elle vous accompagne toujours dans tout ce que vous entreprenez et donc, sa présence à elle m'a donné une sorte de réconfort et de confiance en me disant bon ben, je peux y aller et ça a été vraiment un coup de foudre collectif avec elle, avec toute l'équipe, on était très heureux de tenter ce saut-là ensemble et Tilda est quelqu'un qui aime faire la fête donc ça a été la fête du début de tournage, la fête des 50 jours de tournage, la fête de tout, toutes les occasions étaient bonnes pour célébrer et pour être heureux et ça fait partie pour moi vraiment de ce que je disais de la totalité de l'expérience cinéma, ces moments-là partagés ensemble, cette expérience de vie que l'on partage quand on tourne un film ensemble, c'est ça finalement et je sais que Tilda elle s'en foutait que ça soit un bon film ou que ça fasse un flop et je me disais ben moi aussi finalement ce qui compte c'est cette expérience-là que l'on vit et le résultat il sera ce qu'il sera, on aura vécu cette belle expérience ensemble et ça, ça m'a allégée de façon incroyable, je me suis sentie libérée de cette charge-là, de cet enjeu-là puisque je me suis dit ben voilà, le film il existe, on l'a fait et maintenant je peux très bien faire des films ailleurs et ça prouve bien que tout se joue dans notre tête en fait, notre monde c'est pas, les enjeux sont pas ceux qui nous entourent et ceux dont, ceux que l'on appréhende tout est dans la tête et je suis sûre que chacun de vous, on est tous assis là mais chacun de vous me voit différemment et vit un instant différent. Je vais revenir sur Tilda Swinton, il y a très très belle chose aussi dans l'ouvrage où je ne sais pas si c'est ce tournage-là de Memoria où vous filmez ou tu filmes, tu la filmes avec une caméra Super 8 et tout d'un coup l'un et l'autre vous êtes projetés dans votre jeunesse, elle, sa jeunesse avec Derek Jarman et toi avec tes années d'apprentissage aussi de cinéma expérimental, ça c'est un moment très émouvant et aussi de dire que moi j'aimerais que tu nous parles aussi du travail parce que Tilda, vous êtes rentré en contact en 2004 et j'ai l'impression que vous avez correspondu et que Memoria c'est assez récent donc quelles relations tu as avec tes artistes, tes interprètes, c'est vraiment des relations sur la durée, vous avez échangé pendant des années, des années sans faire aucun projet et là, bon, voilà, Memoria arrive et un film se fait et j'aimerais que tu nous parles comment tu prépares tes films, comment tu inclues les artistes dans ton oeuvre de cinéma. et j'aimerais comment tu as pour une relation avant d'être un projet et non d'être un projet et non d'être un projet pour une autre voie de cinéma. Et parce qu'elle dit « oui » à tout ça, donc c'est la chose. Mais aussi, je suis vraiment intéressante de l'écriture, de la peinture, et de nombreuses autres choses. Donc, aujourd'hui, chaque film est plus long, parce que c'est ce plaisir de vivre et d'explorer. Oui, il faut que le moment juste arrive, il faut que la fleur soit prête à éclore. Et il se trouve que Tilda est quelqu'un de très débordé, parce que justement, elle dit « oui » à tout, et qu'elle est partante pour tous les projets. Il faut que le tour de chacun arrive, et moi aussi, je suis dans une exploration beaucoup plus large de peinture, d'écriture, et de plaisir, de laisser vraiment venir et mûrir les projets. Donc, on contrôle moins le temps dans ces cas-là. Je reprécise un peu ma question, c'est-à-dire que je voulais savoir si tu avais à donner des conseils à de jeunes cinéastes. Quelle serait ta méthode de travail pour préparer un film, pour inclure les comédiens, toute l'équipe de ton film, dans le travail à venir ? Parce qu'il y a tout un passage dans l'ouvrage sur Oncle Bounmi, et la façon dont tu as préparé ton comédien à rentrer dans le personnage, à créer quelque chose sur le plateau, à créer une sorte d'ambiance, d'implication particulière de chacun dans la construction du film. C'est-à-dire que tu as l'acquéris et l'écriture de l'acquéris et la façon dont tu as l'acquéris. C'est-à-dire que tu as l'acquéris, mais tu as l'acquéris. C'est-à-dire que tu as l'acquéris à quelqu'un, tu as l'acquéris à être avec toi tout le temps, tu as l'acquéris, donc c'est la même chose, tu as l'acquéris, tu as l'acquéris à l'acquéris, tu as l'acquéris à la location, donc tout ce qui s'est manifesté. Quand tu as l'acquéris à l'acquéris, tu as l'acquéris. Tu as l'acquéris à avoir des moments de la film, et tu as juste l'acquéris. Donc, je pense que c'est ce qui est, et aussi qu'un a différents façon, de voir. Mais tu as juste besoin d'acquéris que tu es honnête et que tu ne fais pas pour servir quelqu'un d'autre. Et c'est-à-dire faire, parce qu'il y a beaucoup de doute quand tu as l'acquéris et que ça ne t'amène à quelque part. Je pense vraiment qu'il faut être en alerte, il faut ouvrir les yeux, les oreilles, être extrêmement sensible, attentif à ce qui se passe, à ce qui se mûrit, et il faut aimer. Alors, ça a l'air un peu cliché de dire ça, mais c'est vraiment une histoire d'amour, et c'est la façon dont l'amour permet aux choses de se cristalliser, d'exister, de commencer à être. Quand vous êtes amoureux d'une personne, tout votre temps, toute votre attention, tout votre être tend vers cette personne, à être avec cette personne. Et quand vous êtes en train de fabriquer une œuvre comme celle-ci, ce n'est pas différent. Il s'agit d'être dans cette disponibilité totale, de se tourner vers ces personnes-là et d'être amoureux. J'étais amoureux de mon acteur, amoureux des lieux, des décors que je choisissais. Et petit à petit, quand chacune de ces choses sont là, à leur place, quelque chose existe, quelque chose se manifeste, quelque chose prend. Et vous devez être là pour accompagner ce mouvement-là et le vivre. Et je pense vraiment que c'est de cet ordre-là. Après, chacun a sa propre façon de faire, sa propre méthode. Mais pour moi, c'est de cette façon-là que ça se joue. Et je voudrais ajouter que j'ai toujours dit Krishnamurati. Il a dit que un homme confiante est un homme mort. Et c'est vrai, je pense qu'en faisant des films, il faut vraiment être comme l'eau. Il faut juste écouter tout et être prêt à changer dans chaque stage. Dans le casting, dans le édition, il faut qu'il y ait une partie de ça. Et donc, à la fin, on est aussi saisis par beaucoup de doutes, mais il s'agit de faire. Parce que rester dans le doute ne vous mène à rien. Mais en même temps, je voudrais citer Krishnamurati qui dit qu'un homme sûr est un homme mort. Donc, il faut vraiment ne pas se figer, ne pas s'endormir sur des certitudes et s'adapter. laisser les choses venir à vous et adapter et faire, être ouvert à tous les accidents, à tous les changements, quitte à ensuite jeter tout ça au montage, ne pas se formaliser ou se figer sur des choses. Et puis, c'est surtout une affaire d'équipe. C'est une oeuvre d'équipe, donc il faut aussi laisser venir à vous ceux qui s'embarquent dans ce voyage avec vous au fil de l'eau. En 2010, Oncle Boudmi est à Cannes et reçoit la Palme d'Or. Il y a tout un passage passionnant sur la façon dont tu as vécu ça et sur les propositions qui s'en suivent. Alors, c'est intéressant de voir un cinéaste comme toi confronté à une extrême célébrité, à des portes qui peuvent s'ouvrir aussi à Hollywood. Et donc, que tu nous parles peut-être du projet Utopia, qui était un film de science-fiction, je crois, que tu voulais faire avec Jen Fonda. Voilà. Et toute cette rencontre aussi avec l'Amérique. Tu disais aussi que tu avais rencontré Ray Bradbury, je crois, que tu as admiré énormément. Et ça a été, voilà, une succession de rencontres. Comment toi, tu as vécu ça ? Comment... Non, c'est incroyable, parce que je sais que je ne pouvais pas travailler. Je ne pouvais pas travailler dans le système de studio, dans le système d'Hollywood. Donc, j'ai reçu, parce que mon rêve n'est pas seulement de Jérard dans ce film de sci-fi, mais aussi de Jérard Fonda. Donc, j'ai rencontré Ray Bradbury, et j'ai rencontré avec lui. Donc, j'ai reçu des choses, j'ai reçu. Donc, j'ai reçu, et j'ai reçu, et j'ai reçu des dream writers. Donc, j'ai reçu, c'est une très grande expérience, et j'ai reçu de comprendre le mécanisme. Mais je pense que Hollywood, c'est pas que je suis fameux, ou quelque chose, je pense que j'ai reçu à tous les directeurs, pour faire fishing pour les directeurs. Donc, pour moi, c'est juste ce qui est le flow, qui vient et vient, je sais ma route, et je sais ce que je vais faire. Oui, c'était vraiment intéressant à vivre comme expérience, même si au fond de moi, j'ai toujours su que je ne pourrais pas, jamais je ne travaillerais dans le système des studios et de Hollywood, mais quand même, de pouvoir donner un peu libre cours à ce fantasme, à ce rêve de faire ce film de science-fiction, pas seulement avec Jane Jira, mais aussi avec Jane Fonda, de rencontrer Ray Bradbury, qui est un écrivain que j'admirais tant. C'est juste des demandes à faire, des ballons à lancer en l'air, donc je les ai lancés, j'ai attendu que les choses se fassent, mais bon, il ne faut pas croire non plus que c'est parce que moi, tout d'un coup, j'avais une célébrité, ou que je devenais une cible particulière pour Hollywood, c'est juste qu'eux, ils essayent d'appâter tous les réalisateurs qui passent, et ça a été aussi mon tour de tenter cette aventure-là, mais encore une fois, je sais d'où je viens, et je sais comment naviguer à vue, à travers tous ces mondes. Oui, alors préparez, on aura quelques minutes pour quelques questions, donc préparez, voilà, quelques questions. Non, mais la question d'Hollywood, plus que d'avoir quelque chose sur le ton de l'humour, c'est aussi un système de production, comment un film ressemble à son système de production, et est-ce que ton cinéma aurait pu inclure un système de production avec, je ne sais pas, dix assistants, avec un format totalement différent ? C'est une question, est-ce que tu aurais pu survivre ? Tu as apporté la réponse, tu as dit que non, mais ça interpelle et ça interroge, ça doit interroger n'importe quel cinéaste. Si on te propose un Marvel, est-ce que tu, voilà... de l'humour, c'est-ce que tu aurais pu survivre ? Je ne sais pas, parce que je ne me souviens pas, je ne me souviens pas à celui de Tropical Maladie, donc je ne me souviens pas, donc je ne peux pas dire. Mais je dois dire, que Hollywood a des choses magnifiques, je vois les spécial effects, et il y a tout ce lien avec la technologie, qui est toujours magique, comme la cinéma, la lumière, ou la lumière, je ne sais pas, ce magique, je pense que Hollywood est toujours en train de faire ça, et il est en train de faire un bon travail. Donc pour moi, je ne pense pas que je peux maintenant, dans ce système, mais c'est un beau système, je pense. Non pour moi maintenant. Vous savez, moi aussi, comme le gars de Tropical Maladie, je peux changer, je ne sais pas, mais je ne suis pas pour autant en train de dénigrer. Hollywood garde encore cette magie du cinéma, du cinéma des débuts, des lumières, il y a encore cette dimension magique-là, d'émerveillement-là, que Hollywood continue de produire, et qu'il fait très bien. Je vois de la beauté dans ce système-là. Moi, tel que je suis, tel que je me vois, aujourd'hui, je ne suis pas capable. Ce n'est pas mon monde. Mais pour autant, je n'en néglige pas la beauté. s'il y a des questions, moi aussi, on n'a pas beaucoup de temps, donc, on va faire tomber un peu la gêne ou la timidité. OK, allez. Can I do it in English? I'm not really good at French, so... So, I'm an architecture student who's studying in Paris. And right now, I am doing my diploma thesis on the relationship of architecture and cinema. And I've been also studying your film for my reference. And throughout watching your filmography, I have, in my opinion, I have observed your way of expressing the spaces throughout your filmography. and I think on the Memoria, your capturing of that space has really had big impact on my thesis. So, I want to ask you, before you put your cameras on the location or any spaces that you want to film, how do you feel the space? How do you take in the space to yourself and to express that into your film? What is your methodology of placing your camera in the space? Which... What is your thought process? What is your methodology to fix your camera in that space to show what you felt in that architecture? Sorry, quickly. Donc, je suis étudiant en architecture à Paris et je fais un mémoire sur la relation entre cinéma et architecture. J'ai étudié votre filmographie qui me sert de corpus et notamment, pour moi, la façon dont vous appréhendez l'espace. Il y a quelque chose de fondamental qui se passe dans Memoria, la façon dont vous traitez l'architecture. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup inspirée pour mon mémoire. Et je voudrais savoir, vous, en tant que cinéaste, une fois que vous arrivez sur un décor, quelle est votre façon de vous approprier le lieu? Quelle est la façon dont un lien s'établit entre vous, votre perception personnelle, émotionnelle du lieu et la façon dont vous le rendez à l'image? Comment est-ce que vous choisissez où placer votre caméra pour donner votre lien subjectif au lieu, le faire passer dans le plan? Pour moi, chaque location, j'ai de savoir, j'ai de savoir, j'ai d'être là, et j'ai d'inspire le film. Donc, surtout dans Memoria, la plupart des situations qui se sont passés, j'ai d'impression que le gars se sont passés. Mais c'est juste comme j'ai été dans le parc, j'ai d'écouter, j'ai d'impression, j'ai d'impression, j'ai d'impression, j'ai d'intersection, j'ai d'explosion de la tire, et puis le gars se sont passés. J'ai d'impression que tout tout se passe dans la vie. c'est déjà là. Donc, c'est juste s'intégralement de ces ces souvenirs. Mais c'est que j'ai préféré un wide, un short, pour avoir la liberté pour regarder. C'est presque comme la liberté à moi, mais en ce moment-là, pour aller à la simplicity. Je dois toujours mettre le camera à mon eye level. C'est juste ça. et c'est plus straight. Donc, cette innocence me fascinante parce que c'est, je ne sais pas, c'est juste mon moyen de ne pas penser, de ne pas réfléchir, de ne pas faire un frame, de ne pas dire, de ne pas réfléchir cette idée de simplicity, de l'innocence, de ne pas penser à ce qu'il y a un enfant. Parce que quand vous avez commencé à dresser en layers, ou style, ou camera movement, ou ce truc, vous commencez à quote d'autres cinémas, et successively, dans d'autres frames, vous avez à continuer d'autres quotes, peut-être. Donc, pour moi, simplicity est la plus spécifique comme si vous méditez, c'est quelque chose que vous réalisez que vous n'êtes pas le centre, mais il y a toutes sortes de limitless, let's say, limitless space. C'est le mot, limitless. Il s'agit pour moi toujours d'être dans les décors, d'aller les voir, d'aller les vivre avant de pouvoir les mettre en image, et en l'occurrence, puisque vous parlez de Memoria, c'est vraiment ce qui s'est passé, j'ai été dans tous ces lieux, mis à part la mort du personnage, tout le reste, j'y étais, j'étais dans ce parc, je suis allée à ce croisement, il y a eu ce bruit d'explosion, donc tout ça, ce sont des choses ressenties, vécues, et je me contente en fait de capter ce lien-là à l'espace vécu, et donc je le capte de la façon la plus dépouillée, la plus simple, la plus innocente que ce soit, pour moi, il est vraiment question d'innocence à la manière du regard d'un enfant, donc au niveau de mes propres yeux, un plan large pour laisser une certaine liberté à moi-même, mais aussi en laissant la chose ouverte, puisqu'il me semble qu'à partir du moment où vous fabriquez, où vous mettez en scène, où vous biaisez, vous entrez dans un système de citations, de citations d'autres cadres, d'autres films, d'autres cinémas, et que ça, ça peut se reproduire à l'infini et ça vous piège, alors que si vous ne visez que ce dépouillement et cette innocence, c'est un regard qui est proche d'un état méditatif où ce n'est plus vous et votre regard qui est au centre, mais vous êtes dans un espace sans limites, c'est vraiment cette dimension d'absence de limites que je cherche à capter. Question ? Oui. I'm going to speak in French because I'm not sure I'm going to do it in English well. Mais comment vous réconciliez cette tentative d'absence de limites, entre guillemets, et le fait de, je pense, à Memoria, par exemple, c'est quand même un parti près extrêmement fort d'avoir ce personnage étranger qui arrive en Colombie et qui porte un regard, enfin, comment vous réconciliez les choix très forts de regard vraiment très précis et cette volonté dans la mise en scène que ça reste ouvert. est-ce que ça reste ? Oui, je ne suis pas sûr si je peux répondre parce que c'est aussi dealing avec édition, son design et tout. Je ne sais pas comment je peux dire. Est-ce qu'on parle d'intellectual niveau maintenant ? Je ne suis pas sûr. C'est juste film-making. Est-ce que vous pouvez être plus spécifique de ce que vous avez ? j'ai l'impression de choisir par exemple ce qui est très fort de choisir et c'est difficile de comprendre comment vous réussissez dans le dessin avec ... C'est de l'histoire de Jessica, c'est de I Walked with a Zombie, c'est le même nom, c'est de Jessica, c'est de Holland, c'est hardcore. C'est de la mort, c'est de la mort, c'est un homme comme une femme, c'est de la mort. C'est une des raisons pour moi, c'est qu'elle envoie le cinéma, ce personnage. Au début, mon producer ne comprend pas ce qu'elle veut dire que ce personnage est cinéma. Et puis, je pense qu'on allait comprendre parce qu'elle écoute et qu'elle regarde, c'est tout. Elle est comme une caméra et elle nous a conduit à ce sujet. En fait, le personnage, je l'ai choisi parce que ça ne pouvait pas être Tilda Swinton qui arrivait à Bogotá. Et donc, j'ai emprunté le personnage de Jessica Holland à ce film de zombies. C'est parce que c'est cette femme comateuse qui est somnambule, qui est réveillée par ce bruit de percussion et qui se met en marche la nuit. Parce que pour moi, en fait, c'est quelque chose qui n'était même pas clair pour mon producteur. Quand j'ai dit que pour moi, ce personnage, c'est le cinéma, c'est le cinéma parce qu'elle ne fait que regarder et entendre. Elle est neutre, elle est vide. C'est simplement, elle n'est là que pour nous accompagner, nous emmener et nous faire voir et entendre Bogotá. C'est-à-dire que vous avez dit que votre façon de regarder à ce film a changé. C'est-à-dire que c'est-à-dire que l'histoire du cinéma et la théorie, ou commenter, ou engagerer avec ça. Et puis, vous avez changé quelque chose de plus spontané, je crois que vous avez dit. Parce que votre way de filmer a toujours été spontané dans la façon dont vous travaillez avec la crew et la caméra. Mais est-ce que vous parlez plus de comment vous travaillez avec le texte, avec les acteurs, ou avec les acteurs, ou la mise-en-scène ? Qu'est-ce que tu veux dire spontané ? Avant, je me suis plus conscient de la technique et de ce qui s'est passé avant le film. Et comme «Blissfully Yours », c'est très strict. «Blissfully Yours » est un film en 2002 et il a seulement une de chaque type. Il y a seulement une subjective point de vue, une de chaque mouvement. Donc je me suis mis en train de dire que ce film va être un film de ce genre de choses. Ce genre de règles. Et aussi, à l'époque, je suis très curiosé à ce lien entre fact et fiction, si ça existe. Ça influencait beaucoup sur l'Iran de cinéma, je crois. Mais après, je me suis dit qu'il n'y a pas de vérité dans le cinéma. Donc c'est plus ouvert. Je ne pense pas à ce genre de choses. La question, c'est en quoi votre cinéma est devenu plus spontané, parce que nous, il nous a toujours paru spontané dans votre façon de travailler avec les acteurs, etc. C'est qu'en fait, dans mes premiers films, et notamment en revoyant «Blissfully Yours » tournant en 2002, je m'en suis rendu compte, c'est que j'étais très conscient de la technique du cinéma et de ce qui me précédait, d'où j'arrivais dans l'histoire du cinéma. Et en l'occurrence, «Blissfully Yours », c'était vraiment un jeu où je m'étais fixée comme une sorte de règle, de dogme, de faire une figure de chaque chose que je choisissais. Par exemple, une seule caméra subjective, un seul plan avec tel mouvement de caméra. Et ça, c'était vraiment quelque chose de purement formel, une sorte d'illustration d'un certain nombre de choix formels, ou alors d'être vraiment dans ce jeu que j'avais emprunté au cinéma iranien entre la fiction et le réel, les faits. Mais petit à petit, je me suis vraiment détachée de tout ça, en disant « De toute façon, dans le cinéma, rien n'est vrai, tout est du cinéma ». Et donc, je ne me suis plus préoccupée de tout ça. Je me laissais aller beaucoup plus librement à faire mes cadres et à ne plus réfléchir à ce que ça a signifié par rapport à l'histoire du cinéma. Une dernière question. Je ne sais pas si je la pose en français ou pas. En français, oui. D'accord. C'est savoir comment, quand vous avez toutes vos images qui sont tournées et que vous commencez à monter le film, est-ce que ça se réécrit beaucoup ? Ou comment il y a des choses qui s'improvisent petit à petit, ou que vous y revenez ? Ou voire vous faites des images après le montage ? Sous-titrage Société Radio-Canada Oui. 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 En fait, pour les longs métrages, en tout cas, on procède toujours de la même façon, c'est que mon monteur se met lui-même déjà à travailler seul, à faire des espèces de bout à bout, à essayer de construire une charpente, mais qui est incomplète, avec des trous. Et ensuite, il me le montre. Il me le montre et on revient justement sur ce qu'il n'a pas compris ou ce qui semble lui poser problème. Et on essaye de faire fonctionner cette structure de base. Et lui, il en fait un peu un principe personnel. C'est qu'il ne veut pas qu'on retourne des images. Parce que pour lui, si on doit encore tourner des images, c'est que lui a échoué. C'est qu'il n'a pas réussi à faire son boulot. Donc, on essaye d'éviter ça. On essaye toujours de faire avec ce que l'on a. sauf pour Symmetry of Splinter, où c'est moi qui ai vraiment tenu à ce qu'on retourne pour ces scènes d'inversion de personnages. Mais en dehors de ça, on a toujours en général la matière et on tente des choses au montage jusqu'à obtenir une forme satisfaisante. Je vais vous donner un exemple. En Memoria, l'original script et ce que nous avons filmé, c'est que quand Jessica m'évoquait à une autre petite town, et puis on a vu plus de Jean Balibar, quand ils m'évoquaient en la matinée, et Jessica m'évoquait à Jean que elle a rêvé. Et puis elle a commencé à parler de son rêve, un rêve très long, qui m'évoquait à un homme qui nous rencontrons plus tard, c'est un fisherman qui s'est passé dans le village, et il a planté une bombe dans un endroit différent dans le village. Et quand la bombe s'éloquait, les gens ne réagent pas. Donc les gens s'éloquaient à traverser le smoke et c'est comme si rien n'est passé. Donc on a fait tout ça. Et elle rêve qu'elle a une haute en sa tête, donc Jean est juste peau dans la haute de Thilda's tête, et puis elle voit une petite city dans l'arrivée, une petite ville avec ce gars qui s'éloquait, et puis elle s'éloquait. Donc il y a des choses belles, je pensais que ça irait fonctionner. Même si vous imaginez, mais non, il n'a pas fonctionné. So the footage are all there. Because the film telling us that we need Jessica only, we don't need all these dreams. It's just like her only, there. She doesn't need to share with anyone. She's just share with us already. Je vais vous donner un exemple de choses qu'on tourne et qu'on ne peut pas garder au montage. Par exemple, dans Memoria, il y avait ce moment où Jessica change, elle va dans une petite ville, et en fait on avait tourné de très très longues séquences avec Jeanne Balibar, puisque c'est ce moment où elle se réveille le matin, et Jessica dit à Jeanne Balibar qu'elle a fait un rêve. Et on avait une très longue séquence où elle racontait ce rêve, où elle disait qu'elle a rêvé, qu'elle voyait un homme, qui est en l'occurrence l'homme qu'on va voir plus tard, le pêcheur, et que cet homme plaçait des bombes. Et elle le voyait placer ses bombes, et les bombes explosaient, mais quand les bombes explosaient, ça ne faisait rien à personne. Les gens traversaient juste la fumée, comme si rien ne s'était passé. Elle racontait ce rêve, et puis après on voyait Jeanne, elle disait qu'elle avait cette sensation d'avoir un trou dans la tête. Et on voyait Jeanne regarder dans le trou, se pencher sur la tête de Jessica, et regarder le trou, et voir dans le trou les bombes qui ont explosé, les gens qui passent à travers la fumée. Donc vous voyez, même quand je vous le raconte, ça vous paraît très bien. Moi je pensais que c'était super, qu'il fallait tourner ça, il fallait que ce soit dans le film, et pourtant c'est le film qui, sur la table de montage, nous a dit non, on n'a pas besoin d'entendre Jessica raconter ça, on n'a pas besoin de voir ces images-là. On sait déjà tout ça. Jessica, elle est en elle-même, elle est avec elle-même, et elle nous a déjà livré ça à travers son être. On n'a pas besoin de visualiser ce partage-là. Et puis, un autre aspect qui n'allait pas, c'est que ça donnait une charge politique très explicite au film, la Colombie, quelqu'un qui place des bombes, et on en a discuté avec le producteur, et on s'est dit qu'on n'a pas du tout besoin de ça. C'est déjà une déflagration, c'est déjà une bombe, ce que Jessica porte en elle, et ce qu'elle entend, donc ce n'est pas la peine d'en rajouter, en donnant comme ça des images plus spécifiques. Juste une dernière question, Napi Chatpong, par rapport au projet, s'il y a envie d'en parler ou pas, pour un prochain long métrage, je ne sais pas, est-ce que... Je veux vraiment dire, mais je ne peux pas. Si mon producteur m'arrêterait. Ok, ok, c'est bien. Mais il va être là. D'accord. J'ai aussi la Genjira. On te remercie énormément d'être venu à la boutique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le cheese magic, là. Oui, les magic. Et un applaudissement pour Marc Soumaëlle Higie à la traduction. Applaudissements